Un vent de panique pour Charline. Les étoiles brillent. Le ciel a mis sa tenue de nuit. Charline aussi. C'est l'heure de se coucher, ma chérie. Demain, tu pourras à nouveau jouer. La fillette monte à l'étage. Sa chambre est d'un côté de l'escalier. Celle de ses parents est en face. Mais quand Charline se couche, ils sont encore debout. Et quand elle se réveille, ils sont déjà levés. Charline se dit qu'ils ont de la chance. Ils ont plus de temps pour jouer. Papa ferme les volets et maman ouvre le lit. Elle enveloppe Charline dedans avec sa peluche gogo la souris. Puis, il pleut des bisous partout. Sur sa tête, sur son bidon, dans son cou. À demain ! clame la fillette. Quand je me réveille, je vous appelle tout de suite. Mais le lendemain, à son réveil, une idée jaillit dans la tête de Charline. Elle se dit qu'elle ne va pas appeler. Elle va faire une surprise à ses parents. Ils vont être très étonnés. Doucement, elle repousse sa couverture et quitte son lit. Touc ! Touc ! Touc ! Sur la pointe de ses pieds, Charline descend les escaliers. En souriant, elle passe le nez dans chaque pièce. Au salon, pas de papa à l'horizon. Dans la salle à manger, pas de maman qui boit du thé. Et personne dans la cuisine. Où sont-ils ? Charline tend l'oreille. Elle arrête de respirer pour écouter. Mais le silence est complet. La maison ne fait pas un bruit. D'un coup, la fillette panique. La peur se réveille en elle comme un vent soudain qui se lève et grossit. « Au secours ! » Autour d'elle, tout devient immense. Charline se sent toute petite. Elle remonte en courant les escaliers comme si elle était poursuivie, pose la porte de sa chambre, saute dans son lit et se fourre sous sa couverture en serrant gogo sa souris. Son cœur bat dans sa poitrine. Heureusement, en se sauvant, elle a fait un petit bruit. Maman sort de son sommeil. « Qu'est-ce que c'est ? » Elle se lève, quitte sa chambre et entre dans celle de Charline. La fillette est cachée sous sa couverture comme une petite bête affolée. Ses yeux sont écarquillés. « Enfin, Charline ! On dirait que tu as peur ! Qu'est-ce qui t'arrive ? » Blanche comme un linge, Charline se jette sur sa maman. « Je suis descendue ! Vous cherchez ! Mais je ne vous ai pas trouvée ! J'ai cru que vous étiez partie ! » Maman prend son visage dans ses mains. « Tu n'es jamais seule, ma chérie. Nous étions encore endormis. Il y a toujours papa ou moi ou maminette ou papi. Tu sais qu'on les appelle si tout d'un coup on doit sortir. » Les yeux encore ensommeillés, à son tour, papa arrive. « Comment ? Qu'est-ce que j'entends ? Tu es descendue toute seule ? Bravo ! Quelle courageuse petite fille ! » Il prend Charline dans ses bras. « Pour fêter ça, crêpe pour tout le monde ! Je vais les faire ! Quel beau dimanche ! Allez, ma troupe, on descend ! Et prends, gogo, ta souris ! » Si vous voulez quelques explications supplémentaires sur la panique, il vous suffit d'acheter ce livre. « D'accord, un peu seulement... » Merci.